Bonjour à tous et bienvenue à la matinale de ce dimanche 3 octobre 2021 que nous débutons avec le Maroc. Malgré son bon début de saison avec l'Olympique de Marseille, Amin Arit ne figure toujours pas dans les plans du sélectionneur du Maroc, Vahid Ali Lodic, qui ne l'a plus appelé depuis novembre 2020 pour raisons disciplinaires. Interrogé à ce sujet, l'ancien Nantes a réagi au propos du technicien serbe. « Je n'ai pas grand-chose à dire concernant la sélection. Ce sont les choix du coach, je les respecte. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur Marseille, sur retrouver mon meilleur niveau et apporter à l'OM ce que je sais faire parce que je sais que je ne suis pas encore à 100% de ce que je peux apporter. Et ça, c'est mon objectif. Par la canne, c'est Marseille à l'instant T, a déclaré le Fosseillat. Passons au Cameroun. L'annonce officielle de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la fédération camerounaise de football, Fekafoot, continue de faire parler d'elle. Cette fois, c'est au tour de Patrick Mboma de donner son avis. Interrogé à ce sujet dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, l'ancien numéro 10 des liens indomptables est resté mesuré. Samuel Eto'o n'est pas un garçon timide, a déclaré Patrick Mboma. Il lui restera à apprendre beaucoup de rouages. Au niveau de l'aspect politique, je pense qu'il a déjà des avancées qui peuvent être décisives. Ça fait beaucoup d'arguments pour Samuel Eto'o qui est le meilleur joueur du football africain. Il reste à comprendre comment, en mode dirigeant, il sera capable d'évoluer. Parlons mercato avec le Paris Saint-Germain. Très performant avec la Juventus ainsi qu'avec l'Italie, Federico Chiesa semble avoir tapé dans l'œil de nombreux clubs à travers l'Europe. La presse italienne a annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, en penserait pour Chiesa et qu'il aurait d'ailleurs approché la Juventus cet été pour se renseigner à son sujet. A Turin, on a toutefois gentiment éconduit les avances du PSG, refusant également deux offres de 100 millions d'euros, formulées par Chelsea et Liverpool. Terminons avec la Liga Espagnole. Totalement dépassé contre l'Atletico, comme toute son équipe du Barça ce samedi 0-2, Gérard Piqué a fait part de l'impuissance des siens sur la conversation musclée avec Bousquet après le premier but. On discutait du fait que Lemar Piqué, que joua au Félix, venait et ça criait des surnombres. Donc il fallait que quelqu'un le suive parce que sinon, il allait y aller tout seul sur les problèmes de l'équipe. Il n'y a pas un problème unique, il y en a plusieurs. Les gens le perçoivent et le savent. Ce qu'il nous manque, ça se voit. Ce sont des temps difficiles et beaucoup de ceux qui composent l'équipe aujourd'hui n'ont jamais vécu cela. L'ambiance dans le vestiaire est très bonne. On veut tous résoudre cette situation, mais elle est difficile. On prend deux buts sur pas grand chose et nous, on pourrait jouer trois heures sans jamais marquer. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle piste de solution préconisez-vous au FC Barcelone ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international. Sous-titrage Société Radio-Canada